Musique Siddhamed Rezzala a tué trois femmes. Son portrait s'affiche désormais partout. Il réussit pourtant à fuir en Espagne pour être finalement interpellé au Portugal, mais son extradition pose problème. Alors que les juges français patientent avant de l'entendre, un journaliste décroche son interview dans des conditions douteuses. Ce seront ses seuls aveux et les familles n'obtiendront jamais justice. « Accusé, levez-vous » est un podcast du groupe Centre France. Ce deuxième épisode est écrit et réalisé par Bertrand Ivernot-Rolland-Segui et Stéphanie Delanne. Récapitulons, si tant est que l'ignoble tolère le résumé. Siddhamed Rezzala a tué Isabelle Pique dans un train de nuit entre Limoges et Paris le 13 octobre 1999. Il est rentré à Amiens, où il a étranglé Émilie Bazin le 29 octobre. Il a continué à errer sur les lignes ferroviaires. Le 14 décembre 1999, il a croisé Corinne Caillot dans le Calais-Vintimille et la lardée de 14 coups de couteau. Depuis six mois, il est en violation de conditionnel. Trois services d'enquête, à Limoges, à Amiens et à Dijon, le recherchent de manière confuse. Son nom et sa photo barrent désormais la une de tous les journaux français. Le 16 décembre, il se présente dans ses conditions à Portbou, à la frontière ferroviaire entre la France et l'Espagne. Et il passe sans encombre. Un mandat d'arrêt couvrant 15 pays d'Europe et 3 du Maghreb a pourtant été émis à son nom. La vie de recherche est placardée à Portbou. Mais Sid Ahmed Rezzala n'est pas stoppé. Ce n'est pourtant pas un génie du crime. Il ne se déguise pas, il porte toujours la même casquette avec la visière vissée sur l'arrière. Un signe distinctif pas forcément anodin. Mais pour le voir, il faut le regarder. Et pour tenter de le comprendre, il faut le raconter. Sid Ahmed Rezzala est né le 13 mai 1979 à Elbiar, une ville plutôt aisée de l'agglomération d'Alger. Il y grandit dans un relatif confort, jusqu'à un événement pivot survenu dans sa neuvième année, un viol collectif infligé par huit jeunes adultes de son quartier. Sa famille est mise au courant, mais n'agit pas. Il dira plus tard, lors de sa seule interview, « En Algérie, quand ça t'arrive, tu ne peux en parler à personne. Si tu portes plainte, c'est la honte. » L'échec scolaire et des comportements violents marquent la suite de son enfance. Il a 14 ans au moment du départ précipité des Rezzala pour Marseille. La guerre civile s'est intensifiée, les islamistes menacent désormais Elbiar, jusqu'à l'heure épargnée. La famille s'installe dans le quartier de la Belle de Mai. Le père retrouve immédiatement du travail, les frères et sœurs s'adaptent rapidement à l'école française. Mais si Damed Rezzala, lui, sèche les cours, il abandonne aussi le basketball, alors qu'il était plutôt doué pour ce sport. La gare Saint-Charles, proche de la Belle de Mai, agit sur lui comme un aimant. Il fréquente cette zone rongée par la violence et la toxicomanie et glisse progressivement vers la délinquance. Ses parents demandent une mesure d'assistance éducative, mais il est trop tard. Il commet déjà des vols et des dégradations, consomme de la drogue et abuse des alcools forts. En février 1995, dans un parking souterrain de la gare, il viole un garçon de 14 ans. Il a à peine un an de plus alors. Le tribunal pour enfants de Marseille le condamne à 4 années de détention. À compter de ce moment, Sida Mait Rezzala va faire des allers-retours entre la prison et dehors. À l'intérieur, son insoumission explose en de multiples incidents. Il est aussi accusé de viol par plusieurs co-détenus. Toutes les poursuites seront classées sans suite, faute de preuve. À l'extérieur, il met en échec toutes les tentatives de réinsertion. Un restaurateur l'a pourtant pris sous son aile. Il a du talent comme pâtissier, mais il abandonne son poste d'apprenti. Il en revient à ses démons, il retourne à Saint-Charles, où il poignère d'un vigile. Quand il n'est pas en prison, il erre autour de la gare, puis bientôt il monte dans les trains. Il traverse le pays de long en large, il vit de vols à l'arraché, de petits d'îles, parfois se prostitue. Une liaison avec Nadia, une Marseillaise de son âge, et la naissance de leur fille, ne suffisent pas à l'ancrer à Amiens, où la jeune femme a déménagé. Elle se sépare de lui quand elle apprend pour les accusations de viol en prison, mais elle consent à ce qu'il fréquente leur enfant. En Picardie, il s'inscrit à une formation de serveur en hôtellerie. Bien sûr, il n'y va pas, il est dans les trains, verbalisé à 42 reprises sans billet. Il donne à chaque fois son nom, il se moque des conséquences. Il ne paye d'ailleurs jamais les amendes, il descend là où il est débarqué par les contrôleurs. C'est ainsi qu'il croise la route d'Isabelle Pic, puis de Corinne Caillot, et qu'il devient l'ennemi public numéro un. Didier Lachdamont, vous avez suivi l'affaire du tueur des trains. Elle laisse un sale goût par cette enfance gâchée et cette traque inefficace. Alors si d'Amed Rezzala aurait-il pu avoir un autre destin ? Oui, très probablement, mais si on fait le portrait d'un tueur en série, très souvent on retrouve à peu près les mêmes processus, à savoir une enfance effectivement perturbée, un problème d'absence d'autorité parentale, un problème de violence subie, un problème de cruauté envers les animaux. C'est un serial killer précoce. On dit 12 à 15 ans pour forger une personnalité de serial killer. Il a tué, à l'âge de 20 ans, 3 personnes en 2 mois. Les couacs successifs qui ont permis à Sid Ahmed Rezzala de passer entre les mains et du filet exaspèrent le ministre de l'Intérieur de l'époque. Le 22 décembre, Jean-Pierre Chevènement tape du poing sur la table et ordonne la création d'une cellule de coordination pour la traque. Le couac, un de plus, ne tarde pas. Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, n'est informée de cette initiative que par la presse. Cela n'augure rien de bon pour l'entente entre les différentes administrations. Et quand ce n'est pas la bureaucratie française qui faillit, ce sont les Espagnols. Sid Ahmed Rezzala est arrêté à Madrid pour un vol de sac à main le 24 décembre 1999. Il donne un faux nom, ce dont se doute la police madrilène. Mais elle ne se donne pas la peine de trouver sa véritable identité avant qu'il soit libéré trois jours plus tard. Comme à son habitude, il saute dans un train. Direction le Portugal. Depuis Lisbonne, il appelle régulièrement des connaissances Damien pour prendre des nouvelles de sa fille. Les autorités françaises surveillent ces appels et repèrent le téléphone public d'où ils sont émis. La cabine se trouve dans un quartier populaire de Lisbonne. Pendant plusieurs jours, des policiers portugais et français vont planquer au pied des HLM. Ils entrent en action le 11 janvier. Peut-être parce que Sid Ahmed Rezzala est sur le point de filet aux Canaries. Il a en effet acheté un billet d'avion, peut-être à cause d'une nouvelle bourde. Des enquêteurs ont en effet appelé le logeur du fugitif. Ils lui ont demandé s'il hébergeait un français et, sans prendre aucune précaution, ils lui ont révélé qu'il le recherchait dans le cadre d'une affaire très grave. Heureusement, cet homme n'en parlera pas à Sid Ahmed Rezzala ou n'aura pas le temps de le faire. Le fugitif est cueilli sans opposer aucune résistance, sans accorder non plus le moindre mot. Les deux juges du dossier Isabelle Pic sont évidemment informés de cette arrestation. Ils maintiennent pourtant la reconstitution à grand spectacle du 15 janvier en gare de Chabonnet. Devant un bataillon de journalistes qui ont le droit de regarder mais pas de poser de questions, l'équipe de cascadeurs de Rémi Julienne jette un mannequin depuis un train lancé à pleine vitesse. Cinq caméras filment la scène. Les images seront décortiquées pendant plusieurs semaines, tandis que Sid Ahmed Rezzala se morfond dans une cellule portugaise. Une fois de plus, la justice est à contre-temps. Pour sa défense, nul ne peut alors savoir qu'un compte à rebours macabre est enclenché, que Sid Ahmed Rezzala n'a plus que cinq mois à vivre, qu'il va se tuer et emporter une grande part de vérité avec lui. Et puis la traque s'est déplacée du terrain judiciaire au champ diplomatique. Le Portugal refuse d'extrader Sid Ahmed Rezzala, car sa constitution lui interdit de livrer une personne en courant la prison à perpétuité dans les pays qui le réclament. Ce qui est le cas pour l'assassinat en droit français. La France va jouer du fait que le tueur des trains aurait commis des meurtres non prémédités. La peine maximale dans ce cas est alors de 30 ans. Une cour d'appel, puis le tribunal suprême de justice du Portugal souscrivent à cette vision, ouvrant enfin la porte à une extradition. Le 20 mai, cette affaire décidément hors normes connaît un nouveau coup de théâtre, sans doute le plus étonnant de tous. Le Figaro Magazine publie une longue interview de Sid Ahmed Rezzala. Le texte contient des aveux pour les trois meurtres. L'hebdomadaire est lu de la manière dont son journaliste, Aziz Zemmoury, a travaillé. L'apparution cause un profond émoi en France. Les familles des victimes sont abasourdies. Le ministère de la Justice du Portugal répond avec désinvolture que ce sont des choses qui arrivent, les détenus dans cette prison ayant accès à des cabines téléphoniques dans les couloirs. Sid Ahmed Rezzala et des intermédiaires ont-ils été payés pour ce scoop au relanc sulfureux ? Une question supplémentaire qui restera sans réponse. Demeurent les réponses décousues, les propos parfois insupportables de Sid Ahmed Rezzala, les meurtres décrits de manière crue et auto-centrée. Les familles des victimes dénonceront la mégalomanie du jeune homme et son possible mercantilisme. Les criminologues retrouveront là un trait de caractère commun à de nombreux serial killers. L'avidité à partager leur forfait et à en obtenir une plus grande notoriété publique. D'Isabelle Pique, Sid Ahmed Rezzala dit qu'ils ont discuté à la gare des bénédictins, puis dans le train. Il se souvient qu'elle voulait rejoindre son copain. Elle était très douce, indique-t-il. On a sympathisé. Il ajoute. Elle a téléphoné à son mec, elle a tiré sur mon joint, j'ai encore vu ce flash. Dans cette métaphore photographique, il place toute l'horreur du crime. Didi Lachdamont, comme la France entière, vous découvrez l'interview de Sid Ahmed Rezzala dans le Figaro Magazine. Comment y réagissez-vous et que nous apprend-elle sur les dernières heures d'Isabelle Pique ? Sur les dernières heures d'Isabelle Pique, selon la version de Sid Ahmed Rezzala, il nous apprend peu de choses que l'on connaisse déjà. Donc on n'apprend pas grand-chose parce que cette interview, on ne sait pas d'ailleurs comment elle est faite. Puisqu'il y a toujours un doute sur est-ce qu'elle a été monnayée ou pas monnayée. Je ne veux pas jeter le propre sur ce dessus. Moi-même, j'aurais aimé la faire, l'interview. Cette interview va permettre d'en savoir plus sur la psychologie de Sid Ahmed Rezzala ? Exactement, sur ce passage à l'acte et le flash qu'il décrit à chaque fois qui tue quelqu'un. D'Emilie Bazin, Sid Ahmed Rezzala se remémore une rencontre alors qu'il revendait du cannabis devant l'université d'Amiens. Il tricote une histoire où elle a deux petits amis. Il connaît l'un d'eux qui souffre de la situation comme lui, prétendument, a souffert de la fin de sa liaison avec Nadia. « Je l'ai tué pour venger son mec » déclare-t-il au sujet d'Emilie Bazin. « 30 secondes avant, je ne savais pas que j'allais la tuer. C'est un flash. Tu la vois morte, c'est comme un ordre qu'on te donne en image et après, tu l'exécutes. » Le flash encore, image simplificatrice. De Corinne Caillot, il assure qu'il ne savait pas qu'elle voyageait avec un enfant. « Parce que j'aurais rien fait, c'est sûr. » Il se décrit cette nuit-là comme défoncé au shit, au cachet et au Jack Daniels, un bourbon qu'il éclusait au rythme de 2 litres par jour. Il qualifie ce meurtre de « pure folie ». « Je voulais juste la voler », soutient-il. Siddhamed Rezzala termine ainsi son récit. « Que Dieu aide les familles et qu'il ne me donne que du malheur, c'est dur à supporter. Je suis un être humain, j'ai aussi un cœur, j'ai essayé plusieurs fois de me suicider. Dieu n'a pas voulu de moi. » Le 24 mai, il engage son dernier recours juridique. Il saisit la Cour constitutionnelle du Portugal, celle-ci à 80 jours pour statuer, mais elle n'aura pas à le faire. Le 28 juin, la prison vit une soirée mouvementée. Le Portugal est en demi-finale de l'Euro de football. Ce match contre la France, qui ira jusqu'à la prolongation avec un scénario cruel pour les Portugais, est suivi avec beaucoup d'assiduité par les surveillants. Vers 23h, alors que la partie se joue encore, Siddhamed Rezzala meurt par asphyxie dans une cellule individuelle du quartier disciplinaire. Il a mis le feu à son matelas, qui a rapidement rempli de fumée cet espace restreint. Voulait-il vraiment en finir ? Était-ce une forme d'appel à l'aide auquel les gardiens, agglutinés devant les postes de télévision, n'ont pas répondu ? Un mystère de plus. Malgré ses aveux au Figaro Magazine, malgré son ADN et autres preuves scientifiques présentes sur les trois scènes de crime, Siddhamed Rezzala ne peut pas être considéré comme le meurtrier d'Isabelle Pic, d'Émilie Bazin et de Corinne Caillot. En France, le décès d'un justiciable avant son procès éteint l'action publique à son encontre. Au sens juridique du terme, il restera donc à jamais innocent de ses crimes. L'affaire du tueur des trains est à retrouver sur l'ensemble des sites du groupe Centre France et sur les plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada